Exprimée sous la forme d'un binôme, la différence entre l'air d'un rectangle de longueur P et largeur R et l'air d'un cercle de diamètre 4R. Puis on nous dit aussi que P est plus grand que 7R. Alors, on va déjà calculer l'air d'un rectangle de longueur P et de largeur 2R. Alors pour ça, je vais faire un petit dessin. Donc j'ai mon rectangle ici. Voilà. La longueur c'est P et la largeur c'est 2R. 2R. Voilà. Alors du coup, l'air du rectangle, c'est le produit des deux dimensions. Donc c'est 2R fois P. 2R fois P, je peux l'écrire comme ça. C'est 2R P, c'est-à-dire la longueur fois la largeur. Ou bien la largeur fois la longueur, ce qui revient au même. Voilà. Donc ça, c'est l'air de mon rectangle de longueur P et de largeur 2R. Et puis ensuite, j'ai un cercle de diamètre 4R et je dois calculer son air. L'air d'un cercle de diamètre 4R. Alors, quand j'ai un cercle de rayon R, eh bien son air, c'est pi fois R au carré. Donc ça, c'est la formule qui donne l'air d'un cercle de rayon grand R. Mais nous, ici, ce n'est pas grand R qu'on a ici. Puisque ce qu'on nous dit simplement, c'est que le diamètre, c'est 4R. Donc cette distance-là, tout ça, c'est 4R. 4 petit r. Donc finalement, le rayon, c'est la moitié. Donc cette distance-là, c'est 2R. Donc finalement, l'air, c'est pi fois le rayon qui est ici 2R, 2 petit r au carré. Voilà. Ça, je peux le simplifier. Et ça me fait pi fois 2 au carré, c'est-à-dire 4 fois R au carré. Voilà. Pi fois 4 fois R au carré. Ce que je peux écrire comme ça, finalement, c'est plus joli. 4 pi R carré. 4 pi R carré. Voilà. Alors maintenant, il faut que je calcule la différence. Mais bon, je voudrais calculer une différence qui est positive. Donc en fait, la question que je vais me poser, c'est de savoir laquelle de ces deux R est la plus grande. Pour pouvoir faire, si le rectangle a une plus grande R, à ce moment-là, je ferai l'R du rectangle moins l'R du cercle. Et si au contraire, c'est le cercle qui a une R plus grande, je ferai l'R du cercle moins l'R du rectangle pour avoir quelque chose de positif. Alors comment est-ce que je fais pour savoir laquelle est la plus grande ? Il y a une chose qu'on n'a pas encore utilisée, c'est cette indication-là. P est plus grand que cette R. Donc ça, je vais la réécrire ici. P est plus grand que cette R. Alors ça, comment est-ce que je peux m'en servir ? Je vais essayer de reconstruire ici, de retrouver ici, à partir de ce P, l'R du rectangle. Et bien pour ça, je vais tout simplement multiplier des deux côtés par deux R. Donc ici, ça va me donner deux R P. Deux R P. Et là, cette R fois deux R. Voilà. Je vais réécrire ça plus proprement. Deux R P plus grand que sept R fois deux R. Donc c'est sept fois deux, ça fait quatorze fois R au carré. Donc quatorze R au carré. Donc finalement, je sais que deux R P est plus grand que quatorze R au carré. Alors deux R P, ça c'est l'R du rectangle. Et comment est-ce que je peux utiliser ça, ce fait que deux R, que l'R du rectangle est plus grand que quatorze R au carré ? Et bien je peux tout simplement remarquer que quatorze, ça sera forcément plus grand que quatre P. Ça, quatre P ici, qui est là, c'est plus petit. Je vais l'écrire comme ça. Quatre P est plus petit que quatorze. Alors comment est-ce que je peux faire pour démontrer ça ? Bon, par exemple, on peut partir du fait que P est plus petit que 3,5. Ça, c'est sûr que c'est vrai. P est plus petit que 3,5. Donc si après je multiplie des deux côtés par quatre, j'obtiens 4 P plus petit que quatre fois 3,5. Donc j'obtiens finalement 4 P plus petit que quatre fois 3,5, c'est quatorze. Donc quatre P est plus petit que quatorze. Voilà. Donc finalement, si je multiplie tout par R au carré des deux côtés, R au carré positif, donc j'ai quatre P fois R au carré, qui doit être plus petit que quatorze R au carré. Donc finalement, là, je peux rajouter ça. Quatorze R au carré est plus grand que quatre P R au carré, qui est l'R de mon cercle. Voilà. Alors j'ai oublié de dire, là, tout à l'heure, je précise ici, quand j'ai multiplié P plus grand que cette R par deux R, en fait, j'ai multiplié par des nombres positifs, puisque R est positif, là, on parle de distances qui sont toutes positives, évidemment. Donc les signes des égalités ne changent pas, je préfère le préciser. Mais maintenant, je peux calculer la différence. Donc je vais la faire dans ce sens-là. Je vais faire l'R du rectangle moins l'R du cercle, c'est-à-dire deux R P moins quatre P R carré. Et ça, c'est un binôme, une différence de deux termes. Là, il y a deux termes, ce premier terme, deux R P, et puis moins ce second terme, quatre P R carré. Et donc c'est un binôme qui exprime la différence entre l'R de notre rectangle et l'R de notre cercle. Voilà. Merci. 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 Merci.